bonjour à tous doujamande avec vous je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles recettes mais je tiens d'abord à vous remercier un à un pour vos commentaires très chaleureux qui m'ont fait beaucoup de bien et qui me poussent à partager encore plus avec vous continuez comme ça à m'encourager et à me faire savoir que vous appréciez vraiment ce que je fais donc sans trop tarder on va passer au menu d'aujourd'hui il y aura une soupe à la courgette vraiment très légère un flanc à la vanille et comme petit salé il y aura des triangles avec une délicieuse farce sans friture des cigares aux crevettes et à la vermicelle et comme jus j'ai opté pour la pastèque et le melon avec un jus d'orange et bien sûr le pain matelou et on va commencer tout de suite avec le pain j'aurai besoin de 500 grammes de semoule extra fine 250 grammes d'eau une petite cuillère de sel une petite cuillère de sucre et à peu près l'équivalent de 15 grammes de levure fraîche donc je commence par mettre le tout dans le pétrin je commence par l'eau la levure et le sucre donc je les mélange ensemble on peut bien sûr le faire à la main donc une fois mélangé j'ajoute la semoule donc j'ajoute le sel également et je pétris pendant sept à huit minutes à peu près sinon pour la semoule on peut mélanger farine et semoule si on aime mais moi je préfère la semoule c'est beaucoup plus sain voilà donc après pétrissage je transvase dans un saladier et je laisse reposer une trentaine de minutes comme il fait beau au soleil je laisse reposer donc en attendant je commence à préparer le dessert qui à base de flon flon à la vanille j'aurais besoin de 500 millilitres de lait un sachet d'agar agar de 2 grammes 70 grammes de sucre et une demi petite cuillère de vanille liquide on peut utiliser aussi en sachet donc je mets le tout hors feu dans sur le lait et je mets sur le feu je mélange presque en permanence surtout au début donc à petite ébullition je retire du feu donc j'attends pas que ça s'épaississe ça reste toujours liquide après je transvase dans les verres dans les verres et nous dans des petits bols c'est comme on veut donc je les remplis pas jusqu'au jusqu'au bord je les remplis juste un peu plus que la moitié parce que je vais les garnir de fruits après je les laisse refroidir à température ambiante puis je les mets au frais pendant au moins une heure à deux heures de temps ça gélifie très vite et puis je décore j'ai décoré avec des fruits rouges on fait comme on aime et comme on veut donc ma pâte à lever je vais commencer à la sortir du saladier la dégazer un tout petit peu puis je la divise en 3 pour obtenir trois pains donc je forme des petites boules pour avoir un pain rond je couvre et je laisse reposer une vingtaine de minutes après ce temps donc je viens les aplatir à la main je mets toujours un peu de semoule pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail voilà je les aplatis vraiment toujours très finement pour avoir très peu de me à l'intérieur voilà l'épaisseur donc je les mets à côté je fais pareil avec les autres je les laisse encore lever entre 15 à 20 minutes le temps de faire autre chose voilà il ya prêt je passe à la cuisson donc je les couvre bien sûr pour la cuisson j'utilise en ce moment ma plaque parce que elle est beaucoup plus pratique je peux cuire les trois en même temps sinon on fait cuire dans une poêle normal même une poêle à friture ça peut faire l'affaire on les retourne de temps en temps voilà on appuie un petit peu sur les côtés puis on fait ce mouvement là pour avoir une cuisson parfaite voilà maintenant on va passer à la recette de la soupe à la courgette donc j'ai pris trois courgettes bio donc je garde la peau j'aurai besoin juste du sel du poivre et un peu de thym je mets un peu d'huile d'olive dans une marmite j'ai aussi une échalote donc je vais couper grossièrement comme ceci la faire revenir avec les légumes en même temps donc c'est bien de faire revenir les légumes pour avoir un super bon goût de soupe donc ne pas mettre directement l'eau sur les légumes et puis les faire cuire c'est mieux toujours de les faire revenir un peu donc j'ajoute après les épices je mets l'eau je fais cuire et après cuisson donc ça prend à peu près 20 minutes j'ai ajouté trois carrés de fromage deux grandes cuillères de crème fraîche et je mixe le tout voilà et la soupe et les prêtons même pas 20 25 minutes à peu près très bonne et très légère maintenant on va passer à la recette des petits triangles avec farcie à la viande hachée donc je commence par mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle je mets un oignon haché donc coupé très finement je fais revenir quelques instants j'ajoute 300 grammes de viande hachée je fais également revenir quelques instants et pour les épices du paprika cumin poivre du sel et deux gousses d'ail écrasés donc j'ajoute tout ça sur la viande je mélange et je continue à faire revenir puis j'ai râpé une carotte et une demi courgette je les ajoute avec et puis je continue à mélanger j'ai mis un peu de persil et coriandre et une fois que ça a refroidi j'ajoute une poignée de fromage j'ai utilisé le cheddar donc après pour pour le pain j'ai utilisé du pain à tortillas des galettes à tortillas toutes prêtes du commerce donc je les coupe comme ça en deux puis j'essaye de former un triangle que je vais fermer à l'aide d'un mélange de farine et d'eau donc ça se ferme sans problème voilà avec le doigt je passe dessus puis je forme une petite poche que je viens remplir avec la farce puis je remets encore un peu de mélange farine et eau sur le dessus là sur le haut pour fermer voilà j'appuie un peu si ça ne se ferme pas tout de suite il faut essayer de faire les autres et puis revenir sur la première pour appuyer encore et puis elle va se fermer sans problème voilà donc je continue ainsi vraiment l'opération elle est très très facile voilà je fais d'autres voilà et je continue avec la suite donc toujours sur ma plaque je vais mettre un tout petit peu d'huile juste pour qu'ils prennent une jolie coloration sinon on peut les faire en friture ils seront qu'aux meilleurs bien sûr meilleur au niveau du goût mais bon mais je vais les faire cuire comme ça sur la planche à mais il faut les retourner plusieurs fois pour les faire cuire de tous les côtés donc les inclinés un petit peu pour cuire le haut le bas voilà les retourner et pour la recette des cigares aux crevettes donc je vais commencer par mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle j'ajoute un oignon haché donc ça c'est la base de toutes les préparations presque donc j'ajoute après l'équivalent de deux coups de carottes râpées je fais revenir également l'ensemble puis pour l'assaisonnement c'est juste du sel et du poivre pour l'instant puis j'ajoute l'équivalent de 250 g de crevettes donc je les ai coupé en trois parce que c'est hésité un peu grosse je fais revenir et puis j'ajoute une cuillère une petite cuillère de danette du du persil aussi donc si on n'a pas la nette on met juste coriandre et persil et pour la vermicelle je l'ai mis dans un saladier avec de l'eau très très chaude après j'ai mis dans une passoire et j'ai gelé découpé avec des ciseaux et j'ajoute le tout sur la première farce et je mélange donc j'attends que ça refroidisse puis j'ai ajouté une poignée de fromage mozzarella râpé je mélange bien là je vais utiliser de la pâte à filo donc c'est une pâte que je vais utiliser pour la première fois donc je l'ai trouvé dans le commerce j'ai dit je vais l'essayer elle est un peu plus rigide que l'autre que la pâte à filo normal et les et les carrés celle là elle est un peu dur et un peu costaud donc je vais prendre une feuille et je vais commencer donc sans la badigeonne et sans rien du tout je mets ni beurre ni rien je mets directement la farce sur le bout donc au lieu de au lieu de faire cigare par cigare je vais enrouler le tout puis je coupe donc il faut bien serré il faut aussi mettre pas mal de farce comme ça ils seront pas vide à l'intérieur voilà donc je vais découper donc je fais pas toute la feuille sinon ça va être trop épais je mets juste la moitié puis l'autre moitié je recommence l'opération donc je mets la farce tout au bout voilà puis j'enroule il faut vraiment bien serré on peut utiliser des feuilles de briques et on peut utiliser les feuilles la pâte à filo normal voilà donc après je les dispose dans le dans la plaque qui va aller four parce que je vais les faire cuire au four pas en friture donc je les dispose comme ceux ci puis je vais couper encore au milieu je vais passer un peu de beurre sur le dessus on peut mettre un jaune d'oeuf si on le souhaite donc je vais mettre juste un peu de beurre et je les fais cuire au four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes à peu près donc jusque les deux dernières minutes j'ai mis un petit peu de fromage râpé sur le dessus et voilà après je les ai sorti du four et maintenant on va passer au jus que j'ai fait à base de pastèque et de melon donc j'ai mixé tout simplement des quartiers de melon de pardon de pastèque après j'ai filtré tout ça j'ai remis dans le mixeur après j'ai ajouté quelques feuilles de menthe et un peu de citron que j'avais préparé la dernière citron congelé et j'ai mixé donc pour le melon partie de melon mixé avec de l'orange pressé voilà ça nous donne quelque chose vraiment de très rafraîchissant et très bon voilà et on arrive à la fin de la vidéo donc j'espère que ces petites recettes vous ont plu n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez des suggestions pour des recettes donc en attendant moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne